ça n'a pas repris que de l'autre côté c'est l'enfer alors il y a un décalage mais moins que tout à l'heure j'ai l'impression donc je pense qu'on va pouvoir revenir à nos moutons c'est vrai que quand tu as d'autres jeux à faire du coup c'est un peu difficile de te remettre à ce que tu fais sur ff etc c'est un peu un peu en kikinant surtout que voilà d'un moment tu as eu pas mal de jeux sympas genre cyberpunk 77 à 2067 tu as assassin's creed aussi qui est sorti voilà donc forcément tu as investi beaucoup de temps dans les mémos au final bas est fait c'est difficile de rester rester dessus il ya des périodes où moi c'est pareil j'arrête je reviens régulièrement dessus mais mais je finis par par faire d'autres choses en fait entre temps mais je suis en train de rendre les deux quêtes secondaires que j'ai prise parce que en gros je suis pauvre et j'ai besoin d'argent je pense qu'il ya des choses plus plus avantageuses en hgv enfin je vais vendre ça même si normalement faudrait regarder les garder pour doma mais à doma c'est loin c'est trop loin demain et puis on va aller vite fait donc à l'éthéry s'harmoniser je sais pas sauter un caillou ce talent et là du coup on va se rapatrier. Allez voir en HDV parce que des fois il y a des choses pas trop trop chères franchement. Et j'aurais dû y penser dès le début. Hop, on va chercher du stuff qu'il me faut quoi. Donc en gros, en plus ça va pas passer la cool parce qu'il veut genre tête et torse et du coup la cool ça compte que comme torse je pense. Du coup je suis voué à l'échec en fait. On va prendre un chapeau. Un petit peu cher à l'échec en fait c'est pas toujours moins cher en HDV en fait au final je me rends compte mais de temps en temps tu tombes sur des trois gils, ça vaut le coup. Là c'est plus voilà c'est des stats en fait récolteurs ou crafters donc c'est un peu intéressant du coup. C'est vrai que les stuff tout de suite quand c'est du combat bah c'est un peu plus cher. On va voir. 18 000 c'est mort. Je sais pas les fonds les gens. C'est pas grave on va faire des quêtes du coup je pense des quêtes annexes on va se faire un peu d'argent comme ça et puis ça me fera un peu moins de lecture ça me fera un peu de vacances parce que lire les quêtes principales c'est très loin. Ils ont fait des bonnes propos des bonnes promos cette année je trouve en plus genre même sur Steam et tout. C'est vrai que maintenant tu peux tu peux changer de monde pour aller pour aller vérifier. Je sais pas si on l'a dès le début ça si on peut passer d'un monde à l'autre dès le niveau 9. On va tester. Moi c'est vrai que j'y pense jamais j'ai toujours la flemme de voyager. Voilà on peut voyager vers un autre monde et en fait tu peux aller en mode baroudeur du coup je suis d'un monde à l'autre. Et par exemple si je suis sur Cerdeus ce sera pas comment dire les mêmes gens qui vendent donc du coup en fait ce sera pas les mêmes prix. Et c'est ça qui est intéressant pour le commerce en fait c'est de voyager dans les mondes et voir les prix un peu. Donc là c'est la même ville mais c'est un autre monde en fait. Je suis très bien vite. Pas pas de fin. J'ai trop de monde. C'est pas de fin. Avec les prix qui m'entraient le monde. Sois tout c'est donc très bien. J'ai très bien travé bien quand même ici. Parfaites. J'ai pas de fin. J'ai très bien, hein. J'ai trop de monde. Il faut persévérer. Le 7, 8, 9. En FF, tu vas t'amuser. Le 6x4 aussi, il est sympa. Franchement, on pouvait y avoir joué il n'y a pas longtemps. Vraiment cool. En plus, ils ont des bons petits DLC. Après, ces doigts, je sais que c'est un peu redondant en fait, comme je veux. Sinon, j'ai une idée pour m'éviter toute cette souffrance. Du coup, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de faire des quêtes. Parce qu'en fait, les quêtes que vous allez faire à droite à gauche, ça va vous apporter du stuff. Le stuff qu'il vous faut en fait pour cette quête-là. Par contre, je n'ai pas la patience de le faire. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon autre personnage récupérer de l'argent. Ce sera plus simple. Grosse flemme, comme on dit. C'est surtout que parcourir les mondes à la recherche de stuff, ce n'est pas intéressant. Donc voilà. Et là, du coup, on va aller à côté du coffre de CL. Je ne sais pas si tu as déjà fait les FF7, 8, 9. Mais je ne pense pas que tu les regrettes. Moi, je les ai beaucoup aimés. Surtout le 7 et le 8. Le 9, j'ai un peu moins joué, je dois admettre. Moi, disons que j'ai tellement commencé à jouer et arrêter que du coup, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à FF14. Vraiment, les montagnes russes avec FF14. Voilà, je vais clairement me servir du coffre de guilde. Tout le monde le fait, de toute façon. A partir du moment où tu as un personnage HL, farmer les petites quêtes à côté, ce n'est pas intéressant. Surtout que là, en fait, en final, c'est juste pour vraiment montrer le contenu du jeu, l'histoire principale et tout aux personnes qui ont envie de le découvrir, en fait. Et je ne vois pas l'intérêt de farmer les petites quêtes à côté. C'est juste... Oh non, il y a trop de tels bestioles, va les tuer. Alors oui, ça rapporte des sous pour ceux qui n'ont pas d'alternative. Mais c'est trop bon, quoi. Donc ça, ça, c'est une partie principale. Alors, c'est vrai que maintenant, au niveau graphisme, les vieux FF, c'est difficile à regarder. Mais franchement, ça va encore. Alors, on ne peut faire y aller. Ça, c'est bon. Il faut juste que je donne les droits à l'autre, du coup. Par contre, il est bien fait, il en manque un. Et membres. Et voilà. Après, franchement, les gilles, ça se fait relativement bien quand tu joues, que tu ne dépenses pas trop. Après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à dépenser pour les tenues. Les glamour, j'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et les savants, si tu les fais bien cravacher, ils peuvent te rapporter plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des fois, tu ne fais pas toujours attention à ce que vendent les PNJ. Et du coup, les joueurs, ils vont acheter quand même. Après, c'est tant mieux aussi pour les crafters. Parce que du coup, il y a certains objets qui ne partiraient pas forcément s'il n'y avait pas ces gens-là pour acheter. Après, c'est vrai que j'avoue que quand tu te rends compte que tu t'es fait couiller, t'es là. Aïe. C'est pas juste. J'ai déjà fait partie de ces grands couillons-là, faut le dire. J'assume. Y'a là. J'ai triché. J'ai piqué les sous. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de ce teuf. C'est cool de trouver un truc à peu près de mon level plutôt que juste du niveau... J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Ouais, les teintures, ça marche plutôt bien. Après, ça dépend lesquelles. Ça dépend franchement lesquelles. Mais c'est vrai que tu peux les revendre assez facilement. Je pense que le PNJ là-bas est moins cher, donc on va y aller. Comme on a pris les territs là-bas, on va pouvoir se TP. Alors, du coup, ça va être par là-bas. On va voir la quête en rouge là-bas. Mais franchement, au début, y'a pas forcément obligé d'avoir beaucoup d'argent pour arriver à faire cette quête-là. Juste vraiment faire les quêtes annexes et tout, buter des mobs. Ça va aller vite en vrai, mais juste, j'ai pas la foi de faire. Ouais, je pense qu'au niveau 10, je peux choper des trucs sympas. Genre là-bas, y'a une aléa. Je vais tenter ça. Juste, il me faudrait un level de plus. Normalement, avec la boucle d'oreille et puis... J'ai le bonnet de XP, d'ailleurs, qui est juste là, en route de 0,70. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. Mais c'est vrai que les premiers levels, en fait, je trouve que c'est... Un peu en kikinant dans le sens où... T'as pas de donjons, t'as pas de petites instances qui peuvent t'aider pour XP. C'est un petit peu en kikinant, quoi. C'est vrai que les maisons, c'est un vrai business, aussi. A meubler, ça coûte cher ! Sauf si tu craftes. Ah, si tu craftes, t'es pas trop mal. En vrai, si tu fais tes classes de craft, si t'aimes ça, et tes classes de récolteurs... Tu... Tu t'en sors plutôt bien, je pense, financièrement. Ça finit par être rentable. Au début, c'est un peu un gouffre à... Argent, mais... Ça finit par être rentable, quand même. Il est sous là-bas. Il est sous là-bas, il est sous là-bas. Il est sous là-bas. Il va tirer ça. Ouais, mais j'ai pas encore débloqué la zone. Mais ça, c'est... Enfin, vraiment, quand tu débutes tout juste sur le jeu, et que tu fais tes premières cadres, je suis pas sûre que le Palais des Vents, ça soit la solution tout de suite. Bon appât, toi ! Et merci d'être pas cessé, tout en bas. Sous-titrage ST' 501 Donc les aléas c'est pratique pour XP, t'as aussi du coup le bestiaire, le bestiaire aussi il est pas mal. C'est vrai qu'il faut que je retrouve des funbus. Regarde les recommandations. Ah j'ai pas encore. J'ai pas encore les recommandations, c'est triste. Il a disparu avant, j'suis triste. Là-bas il est niveau 34, on va pas y aller ! Ce sera pas pour maintenant ! Là-bas il y a un truc de... Ah ! Qui est fini. Bon bah... Sinon il y a un défi là-bas. Je pense qu'il va falloir se plus rentable de cet été. Sinon ça va, Dat ! Je vais me faire un défi, c'est pas un défi là-bas. Ça va être... Ça va être triste à voir. Aïe. Bon... ça va être il y a un défi. Surtout il y a un défi, ça va être un défi. Surtout ! Un défi ! Ah, mais c'est où je lui monte d'hôte aussi. Ça va, Fatigue, honnêtement, je sens que la journée de Toulon m'a bien pesé. Bon, ça va pas. Ah, y'a quelqu'un qui va peut-être m'aider. Et bon, je vais essayer d'être régulière comme ça, ça peut être sympa, en vrai. Ça me fait plaisir de m'être lancée quand même, même si là, ce soir, je suis pas trop dedans parce que je suis HSS, mais... Oui, on a fini à le temps et je suis niveau 10 du coup. Bon, là, du coup... Parpenteu ici pour acheter du stuff, de tout hasard. Ah, voilà, ce que j'appelle les quêtes bleues à faire, et celle-là, par exemple... En fait, ça va débloquer la zone de logement. Bon, bien sûr, au début, avoir un logement, ça coûte trop cher, donc... Ce sera pour beaucoup plus tard. Mais, du coup, c'est une quête que je conseille de faire parce que... Au moins, la zone, elle sera débloquée. Oui, en fait, j'ai changé parce que tout à l'heure, j'avais une... Je sais pas si tu étais là, j'avais une intense, ça laguait trop. Mais tu pouvais choisir entre quoi et quoi. Comme ça, il y a une... En fait, tout à l'heure, j'avais mis la qualité en 1900 et quelques, là. Et en fait, le souci de ça, c'est que ça passait très bien jusqu'à un certain temps. Et à un moment donné, ça m'a dit, ben, en fait, ça laguait. Parce qu'en fait, il y a Dark qui a laissé le live sur son PC. Pour que je puisse checker si tout va bien. Et à un moment donné, j'ai regardé. Mais ça laguait de ouf ! Je pense qu'il y a tout un passage qui est en mode ça lag. Donc je me suis pas rendu compte. C'est un peu la boucherie, tu vois. Et là, je pense pas pouvoir changer. En fait, je suis obligée d'arrêter pour changer. C'est un peu moyen. Là, je crois que je vais avoir deux clips de la soirée, je pense. C'est le début, comme on dit. Il va falloir que je regarde. Là, j'ai juste mis la qualité juste en dessous. Normalement, je pensais pas que ça poserait de problème. Le jeu a l'air beaucoup plus fluide en stream-trim. Là, faut choisir n'importe quelle. N'importe. Hop. Salut, Aureane. Tu viens voir la beauté de mon nouveau perso, c'est ça ? Voilà. Voilà. Le tenu, elle est moche. Je vais regarder en quelle qualité c'est pour d'Athènes. Je reviens. Qualité vidéo, là, je suis en 1280. Donc, techniquement, ça devrait pas t'embêter autant, si ? Mais j'ai rien changé d'autre, en fait. C'est pas moi qui t'ai enlevé le choix. Et c'est juste que sinon, ça lagait de ouf. Je pouvais pas, je pouvais rien faire. Après, c'est peut-être ma connexion aussi, hein, qui a... Ça a quelques limites... Enfin, je sais qu'elle est pas toujours constante. Elle a des moments où elle a un peu... Elle faiblit, quoi. Ah, merde, t'as une quoi en carton ? Ouais, bah, je sais pas, j'ai rien... Franchement, j'ai rien fait. À part juste la qualité de l'écran que j'ai touché. J'ai rien fait d'autre. Et je vois pas pourquoi ça t'a enlevé le choix. Ça aurait pas dû. Et je te dis, en cours de stream, en fait, il faut limite que je m'arrête pour relancer. Donc, attends. À moi que je puisse faire, genre... Be right back. Et que j'aille dans les paramètres vidéo, tout de suite. Non, en cours de live, je peux pas changer, en fait, hein. Vraiment. Attends, je teste de taper les valeurs directement. Si, mais il faut les taper, en fait. Tu peux pas les choisir dans la liste. Ok. On va réessayer. Du coup, je suis de retour sur le jeu. Il y a un peu de latence, mais sur le stream, ça a pas l'air de déranger les masses. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est mieux, là ? Oui, mais comme je t'ai dit, la telle... J'ai rien touché ! J'ai absolument rien touché ! Réessaye, là ! Je m'amuse pas à changer des paramètres en cours de route, sauf si le live est pas fluide, en fait. Du coup, tu peux changer la qualité, ou pas, là ? Ah ! Bah, écoute, désolée, Nico. Non, tu peux toujours pas. Mais c'est bizarre, parce que vraiment, j'ai rien touché depuis le début, à part la qualité d'écran que j'ai dû baisser tout à l'heure, parce que j'avais des gros lags. Et c'est vraiment tout ce que j'ai touché, donc je n'ai pas enlevé, en fait, l'option. Enfin, vraiment, j'ai rien touché d'autre. Juste ça et le français, c'est tout. On a lancé mon chat en version de S en anglais, alors que pas. J'ai rien touché. Donc voilà. Mais, ouais. Jajar, non, pas encore. Disons qu'on a eu fait face à quelques soucis techniques. Je suis niveau 10, ceci dit. Est-ce que ça compte ? Oui, mais justement, là, je l'ai remis. Je l'ai remis à... Je l'ai remis aux valeurs qu'il était tout à l'heure. Donc techniquement, si tu es censé avoir un choix, tu dois l'avoir, là. Mais tu me dis que tu ne l'as pas, donc c'est qu'il y a un souci. Si, Jajar, ce que tu as raté, c'est que j'ai triché. Je suis allée sur mon perso HL pour me donner des sous. Allez, on va voir l'assemblage de ce beau stuff, ce que ça donne. C'est pas pire que... Je pense qu'il vaut mieux mettre ça et un chapeau. Alors l'avantage des Viera, c'est qu'avec les grandes oreilles, ils n'ont pas encore mis les couvre-chefs. Donc du coup, les gros chapeaux de sorciers un peu pas jolis, quoi, ils n'apparaissent pas. Bon, par contre, je suis multicolore. Ouais, mais faire de l'argent quand tu veux faire juste la quête principale. Voilà, le chapeau, il aurait donné ça, là. Ça. Ça. J'ai pas eu la patience d'aller farmer les sous. Et j'ai oublié de dire. Regarde autour de toi. As-tu remarqué le nombre de soldats jeunes, de débutants qu'il y a par ici ? Il arrive parfois que nous essuyons des pertes chez nos nouvelles recrues parce qu'elles se sont aventurées un terrain dangereux sans un équipement adéquat. Nous ne pouvons pas laisser ce genre d'incident se reproduire, tu comprends. Mais avec ton équipement actuel, tu devrais être capable de mener à bien des missions simples. Oui, oui, oui. En vrai, je vais prendre ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime pas cacher des éléments. C'est de la triche. Ah, Cara, tu commences à avoir pas mal d'expériences. Maintenant, je vais te parler de quelque chose. Il s'agit de la rumeur sur cet intrus aperçu d'un sylve qui sème le trouble d'Angry d'Agnat. J'aimerais te demander un service, en fait. Ok. Je veux des cinématiques où ils parlent, bordel. Voyons, par où commencer ? Tu as dû en entendre parler, mais... Depuis quelque temps, des traces d'intrusion ont été détectées... Je sais plus lire ! Ont été détectées dans le territoire de la sylve, notamment aux abords de la ville. Comme les Ixali ont commencé à s'agiter juste au même moment, nous avons soupçonné qu'ils étaient derrière tout ça et avons renforcé notre garde. Les flèches divines en ont fait de même. Mais cet intrus semble prévoir nos moindres faits et gestes et se révèle complètement insaisissable. C'est pourquoi nous avons décidé de changer d'approche. Une aventurière comme toi pourrait agir en toute discrétion et peut-être nous éclairer sur ces intrusions mystérieuses. L'insécurité est un sujet sensible chez les Gridaniens. Pour la quiétude de notre cité, nous souhaiterions régler ce problème au plus vite. Tu crois que tu pourrais enquêter là-dessus pour nous ? Non. Ah merci, même un semblant de piste nous aiderait beaucoup. Est-ce que tu pourrais à l'inspecter les environs du lieu dit la souche de résurrection ? Certains témoins disent y avoir vu des ombres bizarres. Nos postes de garde sont éloignés pour assurer une surveillance continue et efficace de cette zone. Je compte sur toi. La thème, il s'écrète avec les lignotes. Je ne sais pas pourquoi, sur téléphone, je répète sur 1. Ah, tu sais, Auriane. Ah, je n'ai pas d'immotes. Je fais comment ? Tu t'es mis en furtif ! Ah, tu débrouilles bizarres quand même. Je cherche l'humote. C'est prosterné. Attends, t'as prié aussi, je crois. C'est celle que tu utilises tout le temps. Prié. Le salu du point que tu as avec le parrainage. Ah, c'est vous montrer votre joie, Auriane. Elle n'a pas l'air très contente quand même. On va faire se motiver pour voir. Voilà. Sors ton crapaud. Sors ton crapaud. Bon, du coup, il faut que j'aille à la souche. Let's go. Ah ! Fungus ! J'ai besoin des Fungus ! Re-relant ! Je raccourcis le pseudo, sinon c'est trop long ! Là, ce qui est un peu traite sur cette quête-là, c'est qu'en fait, c'est la zone juste au-dessus-là. Et souvent, tu te perds un peu quand tu débutes. Tu cherches genre en-dessous la cascade et tu ne trouves pas comment on y a. C'est parti ! voilà il se passe quoi je crois que j'ai eu un petit bug sonore c'est vrai que le fungus est une sale tête bon c'est les mobs de début c'est normal tiens il ya quelqu'un des voix j'ai pas à lire c'est toi qui a planté cette épée dans la souche c'est pas malin ça les esprits ne vont pas apprécier nous juste parce qu'on a légèrement planté notre aéronef en pleine forêt on s'est retrouvés encerclés par des monstres et un énorme tréhant a voulu nous manger tout cru c'était entièrement la faute de papalimo cela dit non ce n'est pas elle couple au cop tu la connais on a voyagé ensemble à bord de la caravane chocobo pas vrai que tu as j'ai du courrier d'accord j'ai cru que c'était un bug j'ai tellement tout entendu d'un coup bonne soirée roland bon courage à toi t'as vu j'avais mis un truc en japonais à la base mais les voies et elle me perturbe toujours au temps alors t'en penses quoi pareil que tout à l'heure les terres est fortement perturbée par ici et c'est tout récent oui mais une grosse voix pour elle a là mais alors ça si ce n'est pas elle depuis le cataclysme d'il y a cinq ans la forêt est très sensible la moindre contrariété mais le flux d'énergie est terré dans tous ses états et mieux vaut éviter d'être dans les parages quand ça attire des monstres d'ailleurs quand on parle du loup merci roland demain ce sera sur monster hunter si ça fonctionne je précise si ça fonctionne nous allons devoir nous battre attend c'est lesquels c'est lesquels que j'attaque j'ai pas lu ils prennent pas de dégâts quand j'ai tapin techniquement cela il faut juste j'attende qu'il est moi je fais vraiment que d'un après papa animaux parce que j'aime bien c'est un déla d'affaires que je tolère ah eux je leur fais du bien ah maintenant il m'a signé ah ah ah, de faustesse le double heal dans le vent parce que tu as la la falda d'Aden c'est nouveau tu t'es pas mis pas toi d'abord Il faut arrêter de m'envoyer des courrières, p'tit. Cette tenue. Le swag total. Je ne sais pas si c'est dans ce sens là. Je dirais plutôt que c'est d'Athènes qui me supporte ou me subit. En fait, tu es comme poire. Tu as utilisé un filtre d'illusion pour apparaître tout le temps en tant que micote alors que dans l'âme tu es un lalafel, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Dis pas ça à quai, ça y est, tu passes au bûcher. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Les ténèbres détruisent tout, anéantissant la moindre étincelle de vie. Toi qui t'opposes aux forces des ombres, je t'implore, aide-moi et sauve cette planète. Les cristaux de lumière ont le pouvoir de chasser les ténèbres. Tu vas parcourir le monde pour les réunir tous. Parce que tu as compté les jours en plus. Tes batailles et tes desseins donneront naissance à ces cristaux. Car tu es animé de la volonté du cristal, tu renfermes en toi ce pouvoir. S'il voyait ce que tu écrivais là tout de suite, je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Je ne balancerais pas. Peut-être. Je ne suis pas sûre de savoir ce que ce mot signifie. Je t'en prie, ô aventurière, aide-moi. D'accord. Mais je ne le connaissais pas. Ah bah la pomme du soir, bien discrète ! Salut ! On s'évanouit sans crier gare ! Regarde ça ! C'est un Ixal. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un gradé. On dirait bien que c'était lui le responsable de tout ça. Étonnant qu'il ait réussi à s'infiltrer jusqu'ici sans être repéré. Allo ? Ici Papa Limo. Ça va mieux toi ? C'est le flux des terres qui t'a fait tourner de l'oeil ? Je vais demander à frère Esoumiyan de s'en occuper. Hein ? Un cristal géant, tu dis ? Mais de quoi tu parles ? J'ai rien vu, moi. Compris. Terminé. Peux-tu aller trouver frère Esoumiyan à Gridania et lui raconter ce qui vient de se passer ? D'accord. Coupo ! Bien. Nos chemins se séparent ici. À bientôt. Au fait, tu devrais retirer cette épée et la porter aux soldats du Banoc. Ils sauront sûrement en tirer quelque chose. Tiens, mais j'y pense. Tu crois que l'aventurière arrivait à voir Kouplocop ? Ce n'est pas un peu tard pour se poser cette question. Techniquement, il pourrait retourner et me poser la question, mais... Va savoir. On en saura sans doute plus bientôt. Il n'y a pas que ça qui m'intrigue, du reste. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu as derrière la tête ? On ne m'explique jamais rien à moi. Et pourquoi tu es tout sérieux d'un coup ? C'est toi qui ne l'est pas assez. Ah, parce qu'il y a une différence entre le coupot FR et le coupot japonais, c'est ça ? À l'habitude, j'ai le jeu en japonais. Mais là, j'avoue que pour le stream, j'ai mis en français. Mais là, c'est quoi ? C'est quoi ? Un coup. Oui, c'est quoi ? 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 ah oui c'est vrai que je fais aujourd'hui car il est à te voilà d'après les faits divines en patrouille tu t'es battu contre des monstres je suis heureux de voir que tu n'as rien je crois je crois que j'ai un peu du temps tu as pu apprendre quelque chose sur l'intrus dont je te parlais ou bien découvrir un indice matériel ouah juste une épée plantée un cadavre c'est tout une épée plantée dans la souche et le corps d'un ixal une chose est sûre cette épée est bel et bien une arme ixal c'est une épée de cérémonie à en juger par cette décoration il semble probable qu'elle ait été placée pour servir lors d'un rite mais on voit rarement les ixalis s'aventuré jusque dans cette partie de la sylve où la surveillance est importante qu'est ce que ça peut bien vouloir dire c'est vrai que là tu sais que c'est pas genre c'est pas un vrai mode quoi c'est un bon il a fumé un paquet cigarette avant tu as un peu une voix tu as vu un étrange duo qui portait un appareil optique bizarre je ne ferai pas le rire c'est tida et papa limo ce sont des chercheurs qui vivent à gridania depuis quelques temps ils travaillent en collaboration avec les flèches divines et les vigiles sombres c'est vrai que leur accoutrement est un peu spécial mais ils n'ont rien de louche crois moi car je te remercie de ton aide nous n'avons pas démasquer un truc mais nous avons mis à jour des agissements il d'allier inquiétant je suis heureux de voir des aventuriers de la de ta trempe veiller sur l'idée d'un air continue d'aider ceux qui en ont besoin pour le bien de notre cité et l'avenir te sourire oui tiens j'aimerais te confier d'autres missions si tu le veux bien rassure toi c'est un travail très simple je voudrais que tu remplaces un de messieurs balterne blessés au combat et que tu prélèves des gonades de chigoué à sa place il m'en faudrait juste trois paires voilà mais j'ai de l'aide de votre part aussi je triche c'est parce que j'ai des amis en vrai je dis pas que les autres n'ont pas c'est juste qu'ils l'auront ils ont peut-être pas fait leur pub moi j'ai fait ma pub quand tu auras terminé va à la tour de gilbert et remet les à mon ranguin c'est lui qui est responsable de la surveillance de ces créatures les chigoué à chaque fois j'ai envie de l'appeler les shiroué et c'est compliqué parce que là je vais chercher des gonades de chigoué bref les chigoué les chigoué de toute façon j'ai encore pas mal de paramétrages pour améliorer un peu tous les lives et la présentation etc je vais travailler petit à petit je pense que j'aurai plus le temps le week-end parce que si je stream déjà trois heures par jour après le taf ça va juste pas être possible de paramétrer tout comme ça je suis en train de regarder des tutos sur comment on fait comment utiliser les différentes interfaces petit à petit peut-être que je serai un peu plus à l'aise c'est vrai que je sais pas je suis pas je pense que je suis pas trop à l'aise je suis plus à l'aise genre quand on est à plusieurs sur un jeu genre sur the forest etc mais là je suis pas encore totalement à l'aise genre toute seule sur mon jeu à expliquer les trucs un petit peu timide avoir tes mains couvertes de sang je présume que tu es l'enturière que galfrid a envoyé prélever des gonades de shigo ici je me trompe ah merde j'ai passé un dialogue sans faire exprès putain je fais pas exprès en vrai je peux relire là 3 paires c'est parfait je vais de ce pas apporter à la guilde des chasseurs beaucoup l'ignorent mais les shigoe sont des monstres nocifs qui peuvent être porteurs d'une bactérie responsable d'une maladie appelée la foudroyante les yurwa ils sont particulièrement sensibles et il est bien rare qu'ils y survivent sans traitement approprié une grande épidémie a sévi à l'idania par le passé et la plupart des membres de cette ethnie ils y ont succombé mais rassure toi un remède a été découvert depuis presque plus personne n'en meurt aujourd'hui cette maladie n'en reste pas moins très douloureuse et peu handicapé celui qui en est atteint voilà pourquoi les vigiles sombres et lors des deux vipères prélève régulièrement des gonades de shigoe pour vérifier si ces créatures sont porteuses de la bactérie si les chercheurs de la guilde des chasseurs découvrent qu'elles sont infectées nous procédons alors à une campagne d'extermination pour prévenir la contagion et grâce à toi ils vont pouvoir réaliser cet examen dès aujourd'hui au nom du peuple de gridania je te remercie de ta collaboration oui j'ai raté des choses ah bah après c'est nouveau un faut essayer puis j'avais envie de tester donc donc voilà mais toi si tu as stream bientôt ça va être fait à chaque fois j'ai le réflexe genre d'éteindre mon téléphone alors que c'est ce qui me sert à suivre le chat compliqué quand t'as pas deux écrans je pense que deux écrans c'est pas trop mal c'est décidément pas ma journée j'ai envoyé un jeune soldat du banoc faire des relevés topographiques dans une grotte mais il est tombé nez à nez avec des monstres il a pris ses jambes à son cou le pire dans cette histoire c'est que cet idiot a déguerpi en abandonnant tous les instruments de mesure derrière lui si encore ses équipements étaient les nôtres je ne dis pas mais ils nous ont été confiés par la définition ne doute pas une seconde que je vais m'occuper personnellement du cas de cette chiffre molle mais en attendant peux tu aller récupérer les instruments qu'il a perdu et les rapporter à mademoiselle pauline je t'en je te prie elle se trouve à la cabane de gabineau la grotte en question se situe au sud est ici si le rapport de l'autre zigoteur est correct tu y trouveras un caranet de mesure une corde à 13 nœuds ainsi que deux caisses d'outils d'arpentage je compte sur toi aventurière la thème il fait des des imotes en puzzle pour blonde je pense que j'ai encore le temps de faire cette quête là faut aussi que j'aille voir mon courrier s'il paraît que j'en ai ah putain ils sont agressifs j'ai oublié en gros l'icône rouge comme ça c'est qu'il est agressif donc quand il va pas quand vous allez passer à côté si vous êtes trop proche de son level il va attaquer quand c'est bleu comme ça ils sont pas agressifs on peut passer à côté sans soucis lui sauter sur la tronche il ira rien ah ah il m'a dit tristesse c'est vraiment pas de dps j'ai choisi une classe de lille parce qu'en fait au final c'est plus simple pour les donjons franchement c'est vraiment la seule raison j'étais pas prête à jouer tant qu'un façon le truc est là parce que j'arriverai à ce qu'il est celui là par contre je crois que j'ai pris une quête que je voulais pas celle là par exemple elle va me servir à rien techniquement je peux l'attendre c'est quoi ça je peux partager les détails de la quête attends je fais un test ah lol ok bon je peux la partager en guilde ça c'est pratique je pense pour les nouveaux joueurs pour dire je suis à cette quête là c'est ça qu'il faut que je fasse ouais mais le match blanc faut quand même avoir certains réflexes et c'est pas toujours mon cas bon techniquement j'arrive dans j'arrête dans cinq minutes donc je pense que je vais me tp en ville finir de de voir qui m'a pollué en en message ça se trouve c'est les messages square enix tu sais ma boîte elle était pleine tout à l'heure si après comme du coup je suis rentré dans un guilde je peux faire visiter les maisons aussi ça c'est bien et ouais c'est ça c'est square enix il faut que je les efface au fur et à mesure c'est bon après c'est vrai qu'avec les rudy en fait avec le shield c'est plus facile à prévoir en fait et d'athènes bonne soirée du coup de toute façon t'inquiète je vais pas tarder à à finir je pense ici faut que je dorme à un moment donné aussi c'est une journée de boulot derrière donc ça va faire mal voilà voilà bonne soirée ouais et ouais avec les rudy en fait avec les les chiens que tu mets finalement sur tes îles je trouve que euh t'as moins besoin d'être actif tu vois alors que le match blanc bon t'as toujours la récup qui est utile mais enfin voilà quoi faut vraiment bien tailler tes sorts mais techniquement ils soignent mieux donc enfin mieux ces soins donne plus de vie d'un coup parce que l'autre il met des fils donc du coup il soigne un peu moins si il faudrait que je t'ai fait en maison une guilde du coup faire visiter la belle déco de krull va montrer ça maison de compagnie let's go ouais c'est ça c'est que t'as pas de gros coup de en mode oh mon dieu oh mon dieu il va mourir c'est plus t'as un shield tu sais que t'as tant de temps pour lui remonter un peu sa vie quoi donc ça c'est la maison de guilde donc là il y a pas mal de gens de la guilde on squat tous ici le panneau des ventes la petite sonnette des familles et après bah du coup il y a la maison donc là on a un grand terrain actuellement à la coupe notre décoratrice c'est crucifère elle nous a fait un truc plutôt sympa donc voilà du coup je vais vous laisser le temps d'apprécier la déco une table on peut même jouer de l'art sans les mains donc il y a une petite table de salle à manger petit bar armoire en bordel là on monte hop un petit lounge petit coin maquillage petit jacuzzi petit bibliothèque avec un petit coin donc du coup avec les filles de ville en vrai ce serait plus court de glitches entre les murs attend yes ça c'est l'envers du décor c'est plus rapide pour rentrer pour aller à la pièce suivante donc voilà et ensuite ici il est 21h bon ça va être la fin du live du coup et là du coup en fait on a notre petite salle qui a été préparée pour les fêtes de noël on a fait une petite remise de cadeaux donc du coup on avait préparé une petite scène pour appeler les gens leur donner leurs cadeaux et la petite salle de cinéma de Saya qui survit et voilà c'est Crucifer qui a fait la déco et j'ai glitch juste avant exprès parce que pour redescendre c'était plus facile donc voilà Crucifer Pendragon même je pourrais te dire son pseudo en entier et ouais je me suis fait recruter par Macelle parce que j'étais trop pauvre pour m'acheter du stuff tu vois mais ouais elle fait des bonnes décos elle utilise pas mal de petits de petits trucs pour notamment poser les fenêtres comme ça et tout donc voilà très très douée très patiente du coup patience que je n'ai pas voilà et tu vois le jardin il est sympa aussi elle a vraiment pris le temps de bien faire le jardin et tout non non ça prend du temps ça prend du temps ça prend vachement de temps donc voilà t'arrives pour la fin du live Shiroe c'est plutôt plutôt sympa ça change un peu tu vois des maisons ingashienne là ça a changé le devant parce qu'avant c'était un mode ingashien c'est vrai que voilà qui est dit c'est c'est pas c'est pas c'est nous et c'est ouais bah elles sont assez sympa ça change un peu c'est vrai que les maisons une gâchienne c'est toujours pareil tu vois chez moi c'est beaucoup plus sobre beaucoup moins recherché et puis je n'utilise pas les glitchs et tout pour pouvoir meubler c'est pas vraiment des glitchs c'est plus superposer les trucs et ça j'aime pas parce que temps en temps tu as des bugs et j'aimerais pas et du coup moi j'ai fait des trucs beaucoup plus simple tranquille posé avec mes peluches moi je me suis en part renseigné sur la superposition bonne soirée ça y a ça fait un moment il faudrait que je la renouvelle la déco mais honnêtement j'ai pas l'inspiration j'ai pas la foi non plus clairement je la ferai quand ça me reprendra que j'aurai envie quoi ouais bah je pense que c'est ça aussi c'est des fois t'as pas juste à la fois t'as juste envie ah t'as jamais moi c'est par période il ya des moments où j'ai envie j'ai des moments clairement c'est clairement c'est pas ça mais ouais du coup la maison elle rend bien puis ça change un peu de toutes les maisons styling h&m qui a tout autour clairement ouais mais jaja plus tard t'auras les sous j'ai en plus tu montes à un crafter donc tu vas finir par voir les sous il était à combien des maisons sur eux tu places tes sous dans l'immobilier c'est ça j'ai même pas le truc pour s'assoir si c'est pas d'une tristesse alors s'assois comment il faudrait voir que je me change de trois trucs je pense hein on rajoute une barre juste émote ouais 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 si peu d'imote bah de toute façon j'ai pas fait mes barres clairement j'ai commencé là et je me suis dit on va pas faire chier les gens avec les imotes pas tout de suite dis moi ouais la th je n'ai pas bougé en général je bouge pas j'aime pas trop le bouger mais je sais qu'il y en a qui le bouge à volonté j'ai tellement joué avec la th comme ça que je pense que si je le bougeais je serais perdue mais bon ouais bah moi j'ai rien touché je crois qu'elle vient juste genre sur mon passeport à l'échelle j'ai j'ai mis les dix barres c'est tout ah bah ça joue aussi ça joue aussi c'est sûr c'est sûr c'est sûr bon bon enfin voilà bah pas tout de suite je pense les promesses d'éden sur ce perso je pense que j'ai un peu de temps encore pas en fait je me suis dit qu'il fallait que je tente c'est j'avais de toute façon je passe mon temps à jouer je me dis pourquoi est-ce que je streamerai pas sur ce que je joue peut-être que ça intéresserait des gens je peux peut-être rencontrer du monde intéressant et tout ça peut être sympa tu vois je me suis dit pourquoi pas ouais je pense que je vais streamer du coup les events de guildes aussi et puis moi toute seule de mon côté c'est aussi quand je joue ouais c'est vrai que jaja c'est des fois il est sur ps4 c'est un peu ouais d'ailleurs la samedi on a 15h carte au trésor sur ff et 21h c'est encore autre chose donc c'est pas sur ff par contre mercredi soir on a ferme ferme de loup ferme de loup mercredi soir d'ailleurs shiroe tu peux tu peux venir si jamais t'as envie c'est un événement d'alliance donc tu peux tu peux venir ok ça marche bah écoute s'il manque du monde je peux mp y a pas de soucis jana elle est contente d'avoir un heal heal mais une mage bleue en plus donc jaja si t'as besoin de conseils mais je pense que toi tu es déjà mais une mage blanc donc voilà d'accord je te pigne si nécessaire y'a pas de soucis y'a pas de soucis je verrai ça faut que je vois je sais pas combien il y a de personnes qui vont participer encore mais ça peut être fun de faire genre du tsukuyomi ou quoi moi je vais devoir déco les gens je vous souhaite une bonne soirée fin de live du premier complet en semaine bonne soirée à vous à demain demain sur monster hunter à à à à à à à à